C'est sur la page 458 de son ouvrage publié le 10 janvier dernier que le prince Harry s'est confié sur les obstacles rencontrés par Meghan Markle pour tomber enceinte. Des complications qui remontaient à bien avant la naissance d'Archie. Un passé qu'Harry a relié à l'emploi du temps chargé du couple à l'époque où les épouses s'exhonoraient encore leurs obligations royales, le stress de notre quotidien allait-il empêcher Meghan de tomber enceinte ? Le tribut qu'elle payait commençait à se voir, au cours de l'année écoulée, elle avait perdu beaucoup de poids, malgré tous les hachis parmentiers. Je n'ai jamais autant mangé, disait-elle, mais elle continuait de maigrir, a-t-il écrit. Inquiet à la fois de ne pas pouvoir concevoir, mais aussi pour la santé de Meghan Markle, le couple a suivi les recommandations de ses amis, qui ont aussi peiné à avoir un enfant. Ils ont alors consulté un médecin ayurvédique, d'après ce que j'avais compris, la médecine ayurvédique classe les gens dans des catégories. Je ne me rappelle pas dans laquelle notre praticienne avait placé Meg, mais elle avait confirmé nos soupçons, la perte de poids pouvait effectivement faire obstacle à la conception. Alors Meg s'est mise à manger tout ce qui lui tombait sous la main, et elle a bientôt pris ses 3 kilos. On regardait le calendrier, l'œil plein d'espoir, a expliqué le duc. Supérieure à supérieure à Meghan Markle enceinte de plus de 12 semaines, la photo qui sème le dout 2019 et 2021, la bénédiction pour le prince Harry et Meghan Markle des efforts qui ont récompensé Harry et Meghan puisqu'en mai 2019, Archie Harrison Mountbatten Windsor, a vu le jour à l'hôpital Portland de Londres. Deux ans plus tard, en juin, c'était au tour de sa petite sœur Lily Bay Diana Mountbatten Windsor de naître au Santa Barbara Cottage Hospital, en Californie. Les petits-enfants de Charles III sont ainsi venus à grandir les rangs de la famille royale. Sixième et septième dans l'ordre de succession, des questions quant à leur titre restent encore en suspens. Depuis la publication de ses mémoires, le prince Harry a potentiellement mis en danger la position de ses enfants chez les Windsor. Comme l'avait fait remarquer dans son ouvrage The New Royals, la spécialiste des familles royales Cathy Nicole, l'issue d'un éventuel accord sur les titres des enfants des Sussex dépend de leur comportement. Très peu pour le cadet du roi qui dans les colonnes du Télégraphe a menacé avoir encore assez d'éléments pour publier un second livre. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, backgrit UK. Crédit photo, backgrit. Sous-titrage ST' 501